bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une trousse voilà pochette pour mettre des stylos du maquillage ce que vous voulez en petit fourre-tout pour là c'est parti à vos ciseaux nous avons besoin de deux morceaux de ruban de 29 cm de petits morceaux de ruban de 7 cm sur deux bas c'est le même que que l'autre nous aurons besoin de quatre morceaux de tissu 2 pour la doublure et pour le tissu extérieur 2 donc de 22 cm sur 29 cm et nous aurons besoin d'antoilage thermocollant vous pouvez prendre sur de la feutrine ce que vous avez sous la main pour donner du volume ou du de l'épaisseur de rigidité au haut à votre trousse donc moi ici j'ai pris deux morceaux de h 250 pour donner de la rigidité elle fait 20 cm sur 27 cm donc j'ai enlevé les marges et voilà celui ci du h 6 en 30 pareil 20 cm sur 27 cm et deux également celui ci c'est pour le tissu extérieur et celui ci on va le coller tout de suite sur la doublure nous aurons besoin également d'une fermeture éclair de 27 cm ça l'a un peu longue mais clac simplement je vais la couper et voilà l'entolage est collé donc h 250 sur la doublure et le 6 en 30 sur le tissu extérieur maintenant on continue on prend un morceau de tissu extérieur un des des coupons et on va mettre endroit sur endroit la fermeture éclair comme ceci voilà on va l'épingler et maintenant on va mettre le pied de biche pour fermeture éclair on va faire une couture ici tout le long sur le bord si ça c'est fait maintenant on va poser au dessus ici la doublure un des coupons voilà on le met bien comme ceci ici on aligne bien maintenant on va faire une couture ici sur le bord on peut remettre on peut recoudre d'ailleurs sur la même couture qu'on a déjà là on repasse une couture par dessus tout simplement une fois que ça c'est cousu on va l'ouvrir comme ceci on va passer un petit coup de fer à repasser voilà bien droit des deux côtés il faut que ça soit bien tiré ensuite on va poser notre première petite bande de dentelle comme ça et on va faire ici une petite couture ici tout le long sur le rebord on va bien le le la grave l'agrafer l'épinglé avant bien sûr voilà ça c'est fait donc maintenant on prend l'autre partie du tissu principal l'autre coupon et on le met comme si comme ceci par dessus donc toujours endroit sur endroit et on va l'épinglé maintenant on va faire une couture ici sur le bord avec le pied toujours pour fermeture éclair ça c'est cousu maintenant on va poser l'autre doublure la dernière comme ceci endroit sur endroit toujours on va épinglé et on va faire une petite couture comme tout à l'heure ici là-haut voilà ça c'est cousu d'accord maintenant on pose ça comme ceci comme tout à l'heure on fait la même chose que l'autre côté voilà là on vient de coudre ici donc on fait ça je précise toujours un peu pour ceux qui débutent en couture parce que pas qu'ils soient perdus à mi chemin voilà on va passer un coup de fer à repasser ici pour bien appuyer ici on va poser donc du bon côté bien sûr notre dentelle ensuite comme ça voilà on va l'épinglé et on va faire une couture ici tout le long on prend bien sûr toujours la doublure avec derrière et là moi j'ai pris un fil foncé un de ce côté là là je prends du fil blanc et de l'autre côté je prends du fil bleu marine pour pas qu'ils se voient de l'autre côté pour que ce soit quand même joli voilà ça c'est fait c'est joli avec avec la dentelle comme ça donc maintenant on va prendre les deux petits morceaux de dentelle qu'on a on va les plier comme ceci on va les mettre là ici comme ceci voilà bien au milieu de la fermeture éclair ce que je conseille de faire avant de coudre celle ci on va faire une toute petite couture à la machine ici d'accord ici sur le rebord pour maintenir la fermeture éclair comme ceci parce que si on met la petite languette comme ceci ici on coup par exemple eh ben la fermeture éclair peut s'écarter s'écarter et pour la fermée ça va être embêtant donc là on va faire une petite couture ici et ensuite on va positionner la languette dessus pour la coudre ici sur le bord et l'autre côté bien sûr également ici on a une simple petite couture ici c'est pas voilà c'est juste pour la maintenir fermée voilà ça c'est fait maintenant on va bien couper ici droit maintenant on va mettre ceci on laisse toujours la fermeture éclair un peu ouvert un paul oublié après lorsqu'on va le retourner si elle est fermée ça va être embêtant donc maintenant on fait ça voilà endroit sur endroit endroit sur endroit on va épingler juste en bas ici on va laisser une ouverture voilà ici pour le retourner on va faire une couture ici ici et ici tout le long alors on court à un centimètre du bord on va faire ça d'accord et l'autre côté pareil mais voilà on met bien couture sur couture enfin ici à la fermeture éclair on met bien ça dessus ici et celui ci comme ceci bien au milieu avant de coudre juste une petite précision précision donc on n'a pas oublié ici qu'on a l'ouverture qui doit rester ouverte et à l'intérieur aussi la fermeture éclair qui doit rester un peu ouverte pour qu'on puisse ensuite correctement le retourner donc maintenant on fait une couture ici et ici on court un centimètre du bord on prend un petit bout de papier 2,5 cm sur 2 5 cm voilà on le pose ici juste où il ya la couture un pas comme ceci mais après la couture et on va simplement tracé autour et on fait ça sur les quatre côtés maintenant on prend le ciseau et on coupe les quatre petits carrés ici sur les côtés maintenant on va prendre ici à côté un angle on le plie on le met bien l'un sur l'autre voilà et l'autre également on est épinglé hein on a un côté et on va faire celui d'en face également d'accord on fera on en fait deux et ensuite on en fait deux autres alors voilà j'ai ici cousu j'allais dire un petit prototype ça va être plus facile pour vous montrer donc ça c'est comme si que c'était notre trousse d'accord on prend et tout simplement on fait ça voilà c'est pas difficile sauf qu'avec le tissu avec le comment dire l'entoilage on voit rien je sais pas pourquoi j'ai mes gros doigts devant donc je préférais vous le remontrer comme ça voilà et celui ci on l'ouvre pareil et on le met dessus voilà on les épingle tous les deux et on fait une couture ici voilà c'est juste la petite explication pour faciliter la tâche ensuite pour plier le technique la plus facile mais c'est la technique la plus jolie ensuite on fait une couture ici et une couture sur l'autre voilà et ensuite on fera les deux autres voilà maintenant on va coudre à 1 cm du bord ici c'est cousu et ici c'est cousu d'accord maintenant on fait les autres côtés il reste encore deux côtés voilà et on va faire la dernière hein on va se tortiller les doigts une petite couture ici et une petite couture ici voilà et on va couper un petit peu ici les angles et maintenant la surprise du chef on le retourne et on verra ce que ça donne donc là c'est à l'envers là on va prendre on va faire ici une petite couture sur le bord pour le fermer et maintenant on le retourne et voilà ce tuto est maintenant fini merci de m'avoir suivi j'espère que vous allez créer plein plein de jolies trousses pour mettre où les affaires de toilettes des bricoles, des jouets des enfants des petits legos des choses comme ça on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur voilà je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture et surtout n'hésitez pas à créer de jolies trousses bisous bisous à bientôt au revoir bisous 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 par